Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on est parti pour aller jouer une team que j'ai build il y a un petit moment de ça déjà. Comme vous le voyez au titre de la team, c'est une team, encore une fois, que j'avais pensé en amont du Zenkai de Vegeta Blue LF Zenkai. Donc son Zenkai n'est pas encore disponible, mais vu que c'est un LF, il arrivera un jour et je pense que c'est probablement le prochain. Soit lui, soit Super Végéta, on verra bien. Et je me suis dit en attendant ce fameux Zenkai, pourquoi pas vous testez déjà la team actuellement et vous le voyez au pourcentage de boost de la team, quasiment 3900, c'est beaucoup. Je vous le dis direct, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça fait beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup de dégâts, même Vados. Même Vados fait des dégâts à Beerus, alors il n'est que 7 étoiles, mais c'est un monstre dans cette team. Et Gogeta Blue 7 étoiles, bon, vous connaissez Gogeta Blue, mais alors là dans cette team c'est encore plus n'importe quoi. Par contre, le revers de la médaille avec cette team, c'est qu'on partira en double couleur, soit double jaune, soit double vert, globalement toujours en double vert, donc on peut vite se faire prendre un perso, même si Beerus est là pour empêcher justement de se faire des pop trop rapidement. Bref, c'est parti, et j'adore cette team, honnêtement j'adore cette team. Ok, très bien, on commence face à une team famille de Goku avec des Zenkai, il y a beaucoup d'étoiles, franchement il y a une belle team famille de Goku. Alors, ici étant donné qu'il y a Gohan Zenkai, on ne va pas partir en double jaune. Certes il y a Migate, mais Beerus en train va un petit peu Migate avec le log de Main, le log d'Inkar, et Gogeta va exploser Migate, donc je préfère bien entendu partir comme ça. Il y a des gros Zenkai, donc ça va être intéressant de voir les dégâts mis par la team, et on aura Gogeta Blue pour Rising Rush, si jamais il joue soit Goku SSJ4, soit Goku SSJ3, soit les deux, et il n'a pas joué les deux, tant mieux, ok. Il commence avec Migate, on fera Gogeta Blue et Beerus pour les entrer en scène, parce que forcément il mettra Gohan Zenkai, mais là Gohan Zenkai j'ai un petit peu peur, certes il est en Sun Family, mais ça doit faire très mal quand même. Ok, ça c'est bien. Gohan, ouais. Alors, je ne prends pas de Riss et Gogeta Blue, je ne vais pas attaquer là. Ah, que c'est dommage. Voilà, ok, ça c'était sûr. Bon, on prend très très cher. On prend très très cher. Ah, d'accord, un joueur de Migate, hein. Voilà, un joueur de Migate, c'est de la merde, autant le dire. Autant le dire. Allez Beerus. Ouh, mais tu m'offres, mais tu m'offres, mais tu m'offres, tu m'offres possiblement la victoire ici. Ok, bon dégât de Beerus dans tous les cas ici. Maintenant, ça va être à Gogeta Blue de... Hmm, Strike. Ça va être à Gogeta Blue de faire le travail, parce que là, Gogeta Blue va pouvoir exploser les deux autres unités, bien entendu. Et on n'est pas contrés, donc ça, ça fait plutôt plaisir. Alors attention... Ah non, il vient de faire une verte, il vient de faire une verte. Sachant qu'il n'en repioche pas, il me semble, il n'y a pas d'unité pour repiocher, donc là, on va... On va faire attention. Ok. Alors, est-ce qu'il laisse... Ah, c'est dommage, ça. Non ! Ah, c'est dommage, ça. Ça, c'est fort dommage. Et Beerus ? Ouais, Beerus va tuer largement. On va même pouvoir avoir un petit élève de Beerus. Donc ça, ça fait plaisir. Alors, Gogeta Blue n'a pas fait grand-chose ici, c'est surtout Beerus, du coup. Mais tant mieux, tant mieux, il faut se voir un peu tout. Même si on teste globalement Gogeta Blue en premier dans cette team, c'est surtout la team, entre guillemets, qu'on teste en entier, et pas seulement Gogeta Blue, même si c'est lui le... Comment dire ? Le centre de la vidéo, plutôt. Bon, bref, on passe à la suite. C'était pas l'adversaire le plus fort, mais la team était pas mal en face. On continue. Je veux bien qu'on soit en début de saison encore, mais il y a des limites. Regardez ce que je croise. C'est pas un bot, hein ? Quoique, quoi que, ça dépend de sa connexion. Non, c'est pas un bot. C'est pas un bot, regardez ce que je croise. Vivement les divisions. Alors, je vais pas vous montrer la game, bien entendu, mais comme d'habitude, si jamais dans les games que je suis en train de faire là, je ne peux pas vous montrer tout ce que je veux, je vous rajoute, vous savez, des games sans commentaire à la fin de la vidéo. Bon, je vais pas vous la montrer, on passe à la suite, mais bon. Ah, les débuts de saison, ça a abusé, hein ? Eh ben, enfin, 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 ok, j'ai dû en faire, j'ai dû faire au moins 5 games absolument sans aucun intérêt. Bref, ici, très honnêtement, je pense qu'on part quand même comme ça, et il a une bonne team à Divin, donc ça va être intéressant de voir les dégâts qu'on va mettre. Il prendra Végétaux, mais le problème, c'est que quand vous croisez ma team, vous vous sentez obligé de prendre un jaune, un violet, pardon, mais en contrepartie, le violet, s'il se fait toucher par Gogeta, c'est un kill garanti quasiment. Il y a que les rouges qui peuvent nous poser problème, et encore, les rouges, on peut leur faire très mal avec Beerus, donc c'est pas si problématique que ça, au pire, on a le Rising Rush, bien entendu, pour les rouges. Et dans tous les cas, ici, on est plutôt bien, on est plutôt, plutôt bien, enfin, on est plutôt bien, ça dépend de qui touche, je crois. Nice. Ok. Nice, pas de verte. Nice. Très très bon dégâts. On attaque tout de suite ? Mouais, les petits lags, là. Les petits lags. Bon, on va mettre Beerus, hein. Parce qu'en contrepartie, nous, on prend très très cher. Là, le break cover ou pas, c'est pas très grave. Parce que dans tous les cas, on a loqué le main. Ah, c'est bien joué, ça. Il va break cover. Voilà, alors là, jete au Rising Rush, qui est-ce que tu me donnes ? Oh, attention, ça, c'est dangereux, ça. C'est dangereux parce que, du coup, les deux verres sont relativement tranquilles. On va pouvoir les soigner potentiellement. En tout cas, s'ils ne contrent pas. Les dégâts... Oh là là, bon, ça, bien entendu, hein. Sinon, c'est pas marrant. Ok. Si vous avez plaisir. Il lag un peu, quand même, lui, hein. Il lag un petit peu. Rising Rush, du coup. Ok. Ouais. Ouais, bon, lui, il est report, hein. Lui, il est report tous les jours. Il va me donner Zamasu, mais Zamasu va prendre extrêmement cher. En plus, on va lui détruire ses cartes, donc ça fait plutôt plaisir. Je pense pas qu'on le one-shot, mais... C'est pas loin, hein. Oh là là, il a tout donné. Il a tout donné, là. Il me semble pas qu'il ait fait de bleu, encore. Ok, nice. Ça part trop tard, ça, ou pas ? Non, allez, chez. Et voilà, hops, allez. Lui, il est report, et encore une fois, très très bon dégâts de la team, alors qu'on avait deux désavantages types, bien entendu. Alors, vous allez dire, oui, il y a eu le Rising Rush, mais on s'est fait contrer, et c'était pour enlever, quoi, 5% de PV à Végétaux. Non, non, la team, elle est vraiment bonne. La team, elle est vraiment incroyable. Je perds rarement avec cette team. Alors, encore une fois, si le joueur en face est beaucoup plus fort que moi, oui, je perds. Mais vraiment, pour avoir affronté même des très très gros joueurs, j'ai déjà tourné une team avant de faire la vidéo. Je vous la mettrai à la fin, justement, de la vidéo. Enfin, c'est un très bon joueur, vous allez voir. Alors qu'on s'est pris deux Rising Rush, je vous suppose, on s'est pris deux Rising Rush. On n'en a contré qu'un seul, sachant qu'il y avait un Revive en face. Enfin, bref, la team, elle est vraiment très 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 forte. On continue de l'entendre. Et bien, on est encore face à une team... Oh là 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 là, on est encore face à une team... Divin, sauf que cette fois, c'est beaucoup plus étoilé. Et d'ailleurs, j'y pensais, mais tout à l'heure, vous l'avez vu, juste avant, il n'a pris aucun de ses NK, parce qu'il savait que ça ne lui servait à rien. Goku Blue, Virus, il ne les a pas pris parce que ça ne lui servait à rien. Il s'est senti obligé de prendre Zamasu et Végéto. Donc là, ça va être la même chose. Bon, alors, ça risque d'être beaucoup beaucoup plus compliqué ici. Mais, 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 on peut quand même faire de belles choses, on verra ça. Je pense qu'il va prendre le même trio, hein. Vados, Gatai, Végéto. Végéto, Gatai... Ah, ok, 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 je vois. Ça m'arrange, en vrai, en réalité, ça m'arrange. Qu'il n'est pas... Comment elle s'appelle ? Vados ! Ok, nice. On commence à stacker avec le petit Gogeta. Donc là, on le force à switch, hein, bien entendu. Ok. D'accord, j'ai top attaque, mais apparemment, le jeu ne veut pas... me balancer de top attaque. Ça, c'est bien, par contre. Ok. Ça fait mal, hein. Quoi ? Mais j'ai lancé une strike, ou... Enfin, j'ai... Aïe. Je vais... Je vais pas... Je sais très bien ce qu'il va faire. Voilà. Ça, c'était... Bien entendu, cramé. Hop. Regardez, à contre-tip, ce que ça met. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'on a bloqué les mails, hein. Heureusement qu'on a bloqué les mails. Bon, là, c'est soit Rising Rush. Ok. Franchement, ça me va, entre guillemets. Heureusement qu'on a bloqué les mails. Verte ? Je sais pas. Elle est peut-être revenue dans le deck. Ah, ok. J'ai failli faire l'aspect. Ah, dommage. Dommage. Bon, ça, c'est pas quelque chose de bueno. Ceci dit, on peut encore s'en sortir. Gogeta Blue va... Peut-être nous carry, ici. Bon, bah alors là, mon pote. Tant que ça a peur, moi, ça me va. Ok, nice. Les dégâts de ce monstre. Gataille est mort. Ok, 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 ok. Alors là, la vraie question, c'est qu'il va falloir être un peu intelligent, ici. Pour s'en sortir, on a encore le Rising Rush, mais... Et le Rising Rush, un autre tour. La petite strike, ici. Et... Bah, c'est pas mal. Si on n'est pas contrés, c'est plutôt pas mal. Nice. Ok, bon, bah vous le voyez, encore une fois. La team fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Genre, vraiment beaucoup. Gogeta Blue, encore une fois, à Kari. Enfin, franchement, même si on a des très gros contre-types, parce que là, Vegeto était quand même très étoile. Donc, il avait toutes ses stats. Gataille, 6 étoiles. Vous l'avez vu, en double-partie, on n'était pas trop bien. On était face à un gros joueur, plus de 1000 GG, etc. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience. Bref. Encore une fois, je ne suis pas sûr que le trio qu'il a pris était la meilleure chose à faire. Certes, il va avoir le double avantage-type, mais en même temps, il se prive de ses très grosses cartes. Les Zenkai, notamment. Beerus, pour m'entraver, il ne l'a pas pris, alors qu'il n'avait pas de contre-type. Goku Blue, certes, il peut avoir un double des avantages-type, donc c'est normal qu'il n'ait pas pris. Mais il y a de la régène de TP. Goku Blue est très très fort en fin de partie. Là, en fait, il avait des unités qui, certes, avaient de l'avantage-type sur moi, mais qui lui empêchaient de tanker ou de contrer des Rising Rush ou de m'entraver. Là, il n'y avait aucune unité qui m'entravait. Je touchais, je touchais, c'était terminé. Même si, encore une fois, on aurait pu perdre parce qu'on n'était pas trop bien, mais moi, je trouve la team vraiment très forte. Elle est vraiment très très forte. J'ai hâte que Vegeta Blue ait son ami Perian, parce que ce sera encore pire. Non, franchement, c'est très 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 fort. Alors là, pareil, c'est le même discours. Il va prendre, je pense, la C21 Violette, qui est 14 étoiles, il va falloir le noter. Il va prendre C21... Je pense qu'en fait, il va prendre les deux C21. Majin C21 avec C18. Et ici, c'est qu'on aura Beerus, qui va être plutôt pas mal pour contrer... Je pourrais partir comme ça, en réalité, ce serait beaucoup mieux, mais... D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, en réalité. Je pense que c'est ce que je vais faire. Oh non, j'ai envie de continuer avec Beerus pour que Gogeta fasse encore plus de dégâts. Et il a pris exactement ce que j'avais de pique. Donc là, encore une fois, Gogeta Blue va être un GOAT. Pourquoi ? Il n'a pas de désavantage type. Et surtout, il va empêcher la cover de C21, le vert. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner ici. Allez, c'est parti. Aïe. Tout de suite, tout de suite, je switch avant qu'il y ait C18 qui arrive. Ok, ça fait mal, mais ça va. Bon, Night Shift vient de s'activer, je vois tout jaune. Allez, à moi. Ça lag en face, bien entendu, sinon c'est pas marrant. Gogeta Blue, toujours aussi monstrueux. Aïe. Mais quoi ? Mais il vient de faire... Mais il vient... Mais allô ? Il vient de faire une verte et il a... D'accord, il a tiré une... Très bien. Très bien, le jeu. Très bien. Bon, en même temps, j'étais un petit peu cramé. On va pas se mentir Rising Rush. J'espère qu'on rigole. Ok, je vais attaquer tout de suite. Et ça paye. Bon, bah alors là. Ciao, Bambina. Ok, nice. Ah, je savais que j'allais faire la spé. Je me suis dit, si je fais la spé, il va... On va encore l'entraver un petit peu. Ok, nice. Ok, on va détruire ses cartes. Ça joue bien en face, quand même. Ça fait pas trop d'erreurs, malheureusement. J'aurais compté là-dessus. Après, heureusement, on a toujours le Rising Rush, nous. Et là ? Et là ? Bon, bah alors là, mon pote. Tu me donnes la C-18, c'est parfait. Alors, par contre, ici, je pense qu'il va attaquer le Rising Rush. Donc, il va falloir faire très, très attention. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas perdre Gogeta Blue. Il ne faut absolument pas perdre Gogeta Blue. Donc, ici, il va falloir faire très attention au Tackle Rising Rush. Donc, je vais pas esquiver. Je vais pas esquiver s'il fait un tackle. En espérant qu'il n'attaque pas tout de suite, en fait. Faut que je récupère Vado, sans le virus. Ça me va, ça me va. J'esquive pas ça. J'esquive pas ça. Et je n'ai pas pu mettre le virus. Très, très bien. On est plutôt contents. Je pensais qu'il allait pas le faire tout de suite en soyons. En fait, j'ai pas esquivé exprès pour qu'il soit choqué de me contrer. Bon, bah là, c'est perdu pour lui. Bon, là, t'as une SP? Ouais, mais t'as une deuxième SP ou pas? Eh non. Ok, nice. Encore une fois. Encore une fois. C'est... Alors, on a contré, certes. Mais même sans le contre. Enfin, même sans le contre, honnêtement. Bon, avec deux verres. Biru, j'avais encore le main, il me semble. Voilà. Il m'aurait suffi d'un combo, je pense, pour le tuer, quoique. Non, c'est fort. C'est fort. Donc, je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, d'autres games. Notamment une game que j'ai tournée. Enfin... Incroyable. C'était cet après-midi que j'ai tournée. La game, face à un bon joueur, vous allez voir, elle est vraiment très intéressante à voir la game. Et la team, honnêtement, dites-moi ce que vous pensez de la team, mais... Enfin, on connaissait le trio, bien entendu. On connaissait, Beerus, Vados, Gogeta-Boo. Ça fait longtemps qu'on le connaît. Mais dans cette config-là, full opti, avec que des verres et que des jaunes, pour avoir un max de 4Z sur les trois unités qu'on joue, j'en ai jamais vu. En général, c'est des teams divins classiques, mais avec ce trio-là. Bref. J'ai hâte que le Zenkai de Vegeta sorte. Et encore une fois, on va en voir un peu plus. Je vais mettre encore 2-3 vidéos, je pense. Enfin, 2-3 games, pardon. Je vais mettre encore 1-3 vidéos, je pense. Je vais mettre encore 1-3 vidéos, je pense. Je vais mettre encore 1-3 vidéos, je pense. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501